Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment Vedant va sauver Pourva entre les mains de kidnappeurs, et de comment il va admettre son amour pour Pourva. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Pourva a été kidnappé. Vedant airsaila à sa recherche. Sa grand-mère l'appelle, et lui demande s'il n'a pas encore retrouvé Pourva. Il lui répond pas encore. Vedant commence à perdre espoir, mais sa grand-mère commence à le motiver. Vedant rentre à l'hôtel, et dit au directeur qu'il a enfin retrouvé sa femme. Il voit que le directeur devient tendu et commence à balbutier. Le directeur de l'hôtel appelle le kidnappeur, pour lui demander si Pourva est toujours en sa possession. Le kidnappeur lui rassure que Pourva est toujours là. Vedant l'attrape, et lui demande de lui dire où se trouve Pourva, où il va appeler la police. Plus tard Vedant parvient à trouver où elle se trouve, et une bagarre s'éclate avec le kidnappeur. Le kidnappeur pointe une arme sur lui, mais la police arrive à temps. La police met des menottes au bandit, tandis que Pourva sert Vedant dans ses bras, et elle est très heureux. Pourva et Vedant rentrent à l'hôtel, Pourva refuse de rentrer chez Vedant. Elle dit qu'elle ne voit aucun lien entre l'enlèvement et Raoul. Elle demande si Vedant l'a sauvée pour l'obliger à partir. Vedant lui dit, donc tu es si immature. Je ne vais pas te forcer quelque chose, tu peux conduire ta vie à ta manière. Certaines femmes d'une ONG invitent Vedant à leur fête, où il fait une conférence sur les compétences d'une femme. Après avoir fait des discours et répondu aux questions de journaliste, Vedant reçoit des appels provenant de l'hôpital, où il y a des cas qui nécessitent son assistance. Vedant décide de partir immédiatement. Il va dans la chambre où se trouve Pourva. Il lui laisse une lettre lui disant qu'il lui a laissé de l'argent et des billets, au cas où elle décidait de rentrer. Le matin, Pourva voit cette lettre. Vedant lui a aussi écrit que si elle considère leur relation comme un fardeau, elle peut gérer sa vie à sa manière. Vedant arrive à l'hôpital, il n'arrive pas à se concentrer. Il pense constamment à Pourva. Le cas de ce patient devient critique, Vedant décide de lui faire une opération, alors qu'il est hyper déconcentré. L'autre médecin lui dit de faire très attention, ce cas est très grave. Si les choses tournent mal, le mari de cette femme pourrait porter plainte contre l'hôpital. Le mari de la patiente demande à Vedant à propos de sa femme. Vedant lui dit que ses collègues médecins lui ont demandé de ne pas faire une opération, car il est hyper fatigué. Il n'a pas bien dormi pendant les trois derniers jours, il a également conduit une voiture toute la nuit. Le mari de cette femme insiste, en lui disant que c'est lui qui les avait donné de l'espoir la fois précédente. Vedant accepte alors de faire cette opération. Il le fait, l'opération est une réussite. Il dit que le bébé a le sourire de son père. Cette femme lui dit, votre bébé aussi aura sûrement votre sourire. Vedant devient inquiet, et se souvient des menaces de son père adoptif, lui demandant de ne jamais faire d'enfant. Il quitte là, et son collègue vient lui donner un café, en lui faisant des éloges, disant qu'il est le meilleur gynécologue. Vedant le remercie et commence à partir. Il fait quelques pas et s'évanouit. À son réveil, ses collègues médecins lui demandent de prendre une pause de 24 heures, tous ses prochains rendez-vous seront annulés. Vedant rentre à la maison, et dit à grand-mère qu'il n'a pas pu ramener Pourva. Grand-mère lui dit que Pourva est déjà venue, elle t'attend dans votre chambre. Vedant entre dans sa chambre, Pourva lui donne des papiers de divorce, en lui disant qu'elle a déjà signé. Vedant lui demande pourquoi elle est alors revenue. Pourva lui dit, tu penses que j'avais le choix après avoir vu les billets du train. Tu es venu comme un gentil, et tu as fait de moi la méchante. Vedant lui dit, je voulais que tu reviennes. Pourva lui dit, ici on ne me considère pas, comment je vais gérer cette relation. Après leur discussion, Vedant commence à réfléchir. Il imagine son grand-père, lui disant de créer un lien fort entre sa famille et Pourva. Il va dans sa chambre, et trouve Pourva endormi. Il prend une couverture et la couvre. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique. Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur. Vous voulez connaître les bases de l'informatique. Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie, je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car ce n'est pas pas. J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Le jour suivant, le père de Vedante lui crie dessus, lui demandant pourquoi Pourva continue à dormir. Vedante s'est préparé pour aller à l'hôpital. Il lui demande pourquoi il cherche Pourva. Il dit qu'il veut qu'elle fasse du thé pour tout le monde. Vedante dit que le thé est déjà fait. Le père de Vedante jette ce thé, et dit que Pourva doit le faire. Vedante part appeler Pourva. Quand il entre dans la chambre, Pourva lui dit, « Ça ne sert à rien de le dire, j'ai tout entendu. Je t'avais bien dit que je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose. » Elle commence à faire ses valies, mais Vedante la calme. Vedante sort dehors et demande à son père adoptif s'il considère Pourva comme sa belle-fille. Ramesh lui dit, « Jamais de la vie. » Vedante lui dit, « Alors si elle n'est pas ta belle-fille, pourquoi tu veux lui donner des responsabilités comme une belle-fille ? » Grand-mère dit que Vedante a raison, « Tu n'as aucun droit sur elle comme elle n'est pas ta belle-fille. » Pourva reçoit un appel de l'hôpital. Une collègue médecin de Vedante dit à Pourva que Vedante doit se reposer, il prend soin de tout le monde et s'oublie. Vedante se repose sur un canapé, et imagine son grand-père lui dire que tout le monde va mourir de faim pour l'entêtement de Ramesh. Le père adoptif de Vedante a fermé la porte de la cuisine, en disant que personne d'autre ne fera de la nourriture aujourd'hui, à part Pourva. Plus tard, ils arrivent à 22 heures, la cuisine est toujours fermée. La mère adoptive de Vedante demande à Pourva de s'excuser seulement pour le bien de la famille. Pourva lui demande si elle ne voit pas le mal de son mari. Manjoula lui dit, « Que faire ? C'est mon mari. » Pourva lui dit, « Vedante est aussi mon mari. S'il vient me demander ça, je le ferai. » Manjoula vient chez Vedante et lui dit, « Tu sais bien que j'ai toujours bien fait mon devoir de mère, épouse et belle-fille. » Vedante lui dit, « Oui je sais, tu m'as beaucoup aidé dans mon enfance quand papa me torturait. Tu es une mère idéale. » Manjoula lui dit, « Tu es sûrement habituée à la faim depuis ton enfance, car on te privait la nourriture même pendant plusieurs jours. Les autres membres de la famille ne sont pas comme toi, et ils ne peuvent continuer à supporter. » Manjoula lui demande de convaincre Pourva à s'excuser chez Ramesh, car elle a dit qu'elle fera ce que tu diras. Vedante leur dit qu'il est désolé, il ne peut pas demander à sa femme à faire des compromis pour être accepté. Plus tard, Pourva dit à Vedante que tout le monde la tient responsable de problèmes de la maison. Elle demande à Vedante de lui dire franchement selon les normes ce qu'elle doit faire. Vedante lui demande d'ignorer ses problèmes. Vedante s'habille pour aller à l'hôpital. Pourva lui demande de ne pas y aller pour bien prendre soin de lui. Ramesh a toujours fermé la cuisine, et attend des excuses de la part de Pourva. Vedante vient là, et lui dit que Pourva ne fera aucune excuse. Ramesh lui dit, « Si je n'arrive pas à faire descendre cette fille, qu'on enlève mon nom. » Vedante sort et part à l'hôpital. La petite sœur de Pourva vient, et dit qu'elle a réussi à ses examens. Elle est devenue médecin, elle veut faire son stage dans son hôpital. Vedante accepte. Il se dit, « Sanjou a sûrement aussi réussi. Sanjou de son côté a échoué. Il se dit, le rêve de papa, de pouvoir me remplacer à la place de Vedante à l'hôpital a échoué. » Vedante rentre à la maison, avec de la nourriture achetée à l'extérieur, tout le monde mange. Vedante donne de la nourriture à Manjoula, elle refuse de manger, disant que son mari ne va pas manger ça. Ramesh vient là, et devient en colère quand elle voit tout le monde en train de manger. Ramesh apprend aussi que Sanjou a échoué à l'université. Radhika dit qu'il a échoué en deux matières, la gynécologie et l'obstétrique. Ramesh dit que c'est sûrement Vedante qui a fait échouer Sanjou exprès. Il va dans sa chambre, Vedante le suit, et lui demande de se détendre, il va aider Sanjou à réussir son examen l'année suivante. Ramesh lui dit que s'il échoue encore, j'ouvrirai un magasin de pierres précieuses à l'hôpital. Vedante lui demande de venir manger la nourriture apportée de l'extérieur. Ramesh sort et ouvre la cuisine. Sa sœur dit, « Donc mon frère a perdu face à cette fille, et a ouvert la porte. » Vedante dit qu'il n'a pas perdu, « Nous avons conclu un accord. » Grand-mère lui demande quel accord encore. Vedante raconte. Grand-mère confisque les clés de la cuisine, et dit qu'elle refuse cet accord. Vedante suit grand-mère et lui demande les clés. Grand-mère lui dit qu'elle aurait dû demander à Pourva de s'excuser. Vedante dit qu'elle ne veut pas lui imposer des décisions. Vedante avoue qu'il l'aime maintenant. Grand-mère lui demande s'il a déjà avoué. Vedante dit que je n'ai rien dit, j'ai juste envie qu'elle puisse comprendre mon amour. Grand-mère dit qu'elle va prier pour eux. Elle lui donne les clés, et Manjoula ouvre la porte de la cuisine. Après cela, Pourva dit à Vedante qu'elle est toujours accusée de tout. Quand sa patience va perdre ses limites, elle va faire ses affaires et partir. Le jour suivant, Pourva décide d'aller chez elle pour rendre visite à sa famille. Grand-mère lui donne la permission. Elle remarque qu'elle n'a pas l'anneau de l'orteil que les femmes mariées portent, et la font porter cela. Pourva se sent mal avec cela. Après avoir rendu visite à sa famille, elle revient sans cela. Elle dit qu'elle l'a oublié chez elle, ça lui faisait mal. Grand-mère lui demande de bien garder cela la prochaine fois, ce sont les symboles d'une femme mariée. Elle lui demande d'appeler Vedante, pour lui demander de passer après son travail, pour reprendre cet anneau. Elle appelle Vedante et lui parle cela. Elle raconte sa frustration, sur les insultes qu'elle reçoit de la part de sa tante. Vedante lui fait rire en faisant de la blague, et parvient à la remonter la morale. Est-ce que Pourva va tomber amoureux, de Vedante ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arroba zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.